Salut les amis ! Bon, ce n'est pas la joie, cette météo, vous voyez, c'est encore tout gris. Un jour, j'espère pouvoir vous faire des vidéos au soleil. Bon, enfin voilà. Ah oui, on parle de création, on parle de chant. Moi, je suis coach local, vous savez, tous les dimanches, je vous partage des conseils et des exercices pour améliorer votre voix, pour apprendre à bien chanter. Il y a une question qui revient. Des fois, on me demande de chanter, tout ça, donc il n'y a pas de souci, j'adore chanter. Mais il y a une question, enfin, on se dit, le gars, si c'est le prof, ça doit être le meilleur. Est-ce que je suis le meilleur chanteur ? Ben non, carrément pas. Ben non, ben non, ben non, ben non. Moi, je suis coach vocal. J'adore chanter, d'ailleurs, je vais rechanter, parce que j'ai arrêté de chanter il y a quelques temps, je vais m'y remettre, c'est pour ça que j'écris des chansons, je travaille sur les chansons, je te partage ça au quotidien, tu peux regarder d'ailleurs dans les autres vidéos. Mais il faut bien que tu prennes conscience qu'en fait, chacun a un truc à faire. C'est-à-dire que la chanteuse ou le chanteur, lui, il veut devenir le meilleur chanteur. Enfin, c'est une image, je veux dire, mais il veut s'améliorer, il veut devenir un bon chanteur, une bonne chanteuse. Et le coach, lui, son but, c'est de l'aider, de l'accompagner à atteindre son objectif. Ce qui veut dire que le coach, il doit dépenser tout son temps et toute son énergie, bon, ça dépend de l'application, mais il doit dépasser tout son temps et toute son énergie à trouver des nouvelles techniques, des meilleures méthodes, à faire des tests, à machin, à des exercices, des trucs pour que la chanteuse, le chanteur atteignent son objectif. Donc, il va dépenser toute son énergie là-dessus. Donc, pendant qu'il le fait, il ne peut pas en même temps, lui, si tu veux, devenir le meilleur chanteur, la meilleure chanteuse. C'est compliqué, en tout cas, il faut répartir son énergie. Mais en tout cas, regarde dans le sport. Regarde dans le sport, il y a des Jeux Olympiques. Là, il y a des Jeux Olympiques d'hiver, je crois. Les sportifs qui s'entraînent, tu vois, c'est eux qui sont sur la piste. Ce n'est pas leur coach. Pourquoi ? Parce que leur coach, ce n'est plus leur boulot. Ils n'ont peut-être plus l'âge, ils n'ont peut-être plus l'entraînement. Et puis, ce n'est plus leur boulot. Surtout, c'est que leur énergie, les coachs, ils les ont mises dans trouver des meilleures méthodes, comment améliorer le geste, étudier le corps. Donc, ils ne peuvent pas la mettre dans la performance. Le sportif, lui, c'est son job. Lui, il est dans la performance parce qu'en ce moment, c'est son but. Il veut être champion olympique et donc, il s'entoure des meilleurs. Lui, il va chercher et essayer de trouver les meilleurs coachs qui vont pouvoir l'aider et l'accompagner. vers cet objectif. Mais du coup, si tu dis à ton prof, ton coach, vas-y, tu chantes et tout. Bien sûr, moi, je préconise franchement, pour les coachs vocaux, franchement, il faut chanter. Moi, je ne comprends pas. J'ai des collègues qui ne chantent pas. Jamais. Les gens, ils travaillent avec eux. Ils disent, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu sa voix. Je n'ai jamais entendu chanter. Bon, moi, je sais que j'adore chanter. Mais voilà, des fois, les gens, ils te demandent, vas-y, chante, vas-y, toi. Le but, ce n'est pas une compétition, tu vois. Et moi, je sais, par exemple, il y a des chanteuses et des chanteurs que j'accompagne dont je trouve, à mon avis, qu'ils ont une plus belle voix que moi, par exemple. Donc, ce n'est qu'un avis esthétique, encore une fois. Mais c'est super. Toi, ce qu'ils font, c'est magique. Et moi, mon boulot, c'est vraiment de les aider. Toi, c'est comme tu as une Formule 1, là, tu es le mécano d'une Formule 1. Et toi, tu ne te demandes pas au mécano d'être le meilleur pilote. Est-ce que le mécano, il est meilleur conducteur que le pilote de Formule 1 ? Ben non. Ben non, ce n'est pas ça. Le mécano, lui, il va faire tout ce qui va régler le moteur pour que la Formule 1, elle aille le plus vite possible et que le pilote, du coup, il puisse faire ça. Et le coach, si tu veux, c'est ça qu'il fait avec la chanteuse ou le chanteur qui l'accompagne. Il va mettre toutes les chances de son côté pour qu'il puisse exprimer au mieux tout son potentiel vocal, son potentiel d'interprétation. Parce que la technique vocale, encore une fois, c'est au service de la musique, de la musicalité, de l'interprétation. Ça ne sert à rien, dite, de faire de la technique pour faire de la technique. Ouais, moi, j'ai fait 40 000 stages, je connais tout. Ben, on s'en fout en fait. Si quand tu chantes, les gens, ils s'ennuient, c'est dommage quoi. Non, 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 ce qu'il faut, c'est mettre la technique vocale au service. Et donc, justement, quand je vois des chanteuses ou des chanteurs qui chantent déjà magnifiquement bien, très très bien, je ne suis pas là dans le rôle en dire « Ah, c'est génial, tu chantes trop bien, je n'ai rien à t'apprendre. » Non, je vais creuser, je vais dire « Attends, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? » Mais on pourrait rajouter « Tiens, est-ce qu'on pourrait rajouter encore un petit grain dans la voix ? » « Est-ce qu'on pourrait jouer justement, apprendre à jouer avec la voix ? » « Est-ce qu'on peut avoir encore plus de nuances, encore plus d'effets ? » « Est-ce qu'on peut avoir encore plus de sensibilité, d'interprétation ? » Donc, d'utiliser des petites techniques de chant au service de ça. Et ce qui va permettre ensuite aux chanteuses ou à la chanteur d'exprimer vraiment un max de potentiel parce qu'il aura du coup ces outils-là à sa disposition. Mais tu vois, le but, ce n'est pas du tout de faire une compétition entre le prof et l'élève ou entre le coach et la personne qui se fait coacher la plupart du temps. Et c'est ça qui est magique quand tu es coach, c'est que les gens avec qui tu travailles, ils ont déjà des super capacités. Et ils viennent te voir pour aller encore plus loin. Et moi, j'adore ça parce que c'est comme si j'étais mécano d'une Formule 1. Et le pilote, il te dit « Voilà, moi, je roule déjà à 250, mais je voudrais rouler à 280. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? » Et moi, je me dis « Allons-y, c'est parti. » Et ça, c'est ça que j'adore dans mon travail de coach vocal. Bon, alors du coup, aujourd'hui, ce n'était pas une vidéo sur la création, mais j'avais envie de parler de ça parce qu'il y a des fois un peu cette histoire de compétition qui s'installe. Tu vois, par exemple, là, moi, je fais des vidéos sur Internet. Je vous explique comment je travaille pour créer des chansons, mais je ne dis pas que j'écris les meilleures chansons. C'est juste que je partage, je partage. Et des fois, ça a plus de valeur, je trouve, de partager plutôt que de garder ses petits secrets pour soi, pour dire « Non, moi, je vais être le meilleur, je garde mes petits secrets. Et puis, tant pis, les autres, ils n'y arriveront pas. » Moi, au contraire, je trouve qu'il faut partager un max de conseils pour que chacun puisse… Voilà, si tu es dans ton coin, que tu écris des chansons et que tu as envie d'écrire des chansons et que tu veux aller plus loin, et puis tu vas tomber peut-être sur mes vidéos et peut-être que ça va t'aider, ça va te permettre d'avancer. Et bien, moi, je dis « Génial, c'est gagné, c'est gagné. » C'est pareil pour la voix, si tu tombes sur mes vidéos de chant avec mes conseils, mes cours, et bien déjà, avec tout ça, si tu peux avancer, c'est super. Après, si tu veux aller plus loin, et bien évidemment, tu peux prendre des cours, tu peux rentrer dans un de mes programmes, par exemple, où là, ça va être plus intensif, plus précis et tout. Mais déjà, si tu trouves déjà là sur YouTube ce qu'il te faut pour avancer, et bien moi, je dis « C'est super. » Et c'est pour ça que moi, je continue à vous partager ça. Alors voilà, je sais que ça ne fait pas l'unanimité dans le milieu musical et du chant et tout, parce qu'il y a des gens qui aiment bien garder un peu leurs petits secrets, mais ce n'est pas grave. Donc non, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le meilleur chanteur, je ne suis pas le meilleur compositeur, je n'écris pas les meilleures chansons, mais je chante et j'écris les chansons, et je le fais, je vous partage ça. Et je pense que c'est ça qui est l'important. Et puis, si ça peut aider des deux-chevaux à devenir des Ferrari, et bien moi, je dis « C'est gagné. » Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas vos cadeaux, vous feuillez dans la description. Comme d'habitude, vous cliquez ici, au-dessus, voilà. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501